Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Pastor et aujourd'hui je suis avec David pour parler de wine spoilage. Allez ! Aujourd'hui je suis avec David et je suis un peu surpris, David, parce que vous êtes ici avec Bayomario pour offrir quelque chose au marché du wine. C'est une surprise ! Absolument, c'est une première pour nous ici à Bayomario. En fait, c'est grâce à l'achat d'une compagnie américaine appelée Invisible Sentinel, qui a une technologie de game changer pour la wine industrie, pour la détection des organismes spoilage, notamment les bretalamyses, que nous sommes ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu veux par « game changer » ? Je suis excité. Game changer, parce qu'ils ont fait un test, qui est fait dans les laboratoires et qui prendra 7-10 jours pour obtenir un résultat. Et ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un test de biologie-basique, et qui peut donner un résultat en site, dans la winerie, en plus de 4 heures. 4 heures ? 4 heures. C'est très rapide. Qu'est-ce qui sera le salaire ? Il y a beaucoup de salaire pour le winemaker ? Absolument, il y a plusieurs salaires que l'on peut regarder. C'est une question de temps, bien sûr. C'est un temps que l'on peut réagir très rapidement à une situation où l'organisme spoilage, qui est appelé bretanomyces, est présent, et donc il peut faire ce qui est nécessaire. Il y a aussi des salaires en termes de la finance, mais avant tout, c'est l'aspect de contrôler son image et la qualité du vin qui va laisser sa winerie. OK, sa winerie. Vous avez dit molecular biology, je suis sûr que c'est complexe ? Donc, molecular biology, je l'ai vu comme surfer. Quand vous êtes un bon surfer, ça ressemble très facile. Mais en fait, c'est très compliqué. Et c'est ce qui est très intéressant avec la technologie Invisible Sentinel. Ils ont fait cette biologie complexe très simple. Nous ne devons pas faire l'extraction, nous ne devons pas faire la purification, nous devons aller directement dans l'amplification. OK. Et cela signifie que quelqu'un qui peut faire un petit peu de pipetting est capable de faire le test. Et pour l'hours, ça signifie que n'enrichement de brosse ? Absolument, n'enrichement de brosse est nécessaire. Directe du vin au test ? Absolument, oui. On site ? On site, exactement. Et c'est ce qui est fait dans les États-Unis. Il y a déjà environ 200 clients. La grande majorité sont des wineries, et ils sont en train de faire le test sur le site, sur tous les différents stages du processus de vinification. Perfect, David. C'est une excellente technologie. J'espère que demain, je vais pouvoir le tester moi-même. Avec plaisir, Julien. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si vous avez des questions pour David ou pour moi, laissez votre commentaire en dessous. Merci beaucoup. Bye. Bye David. Bye bye. Thanks a lot Julien.